Il doit venir. Nickel. Merci. Bon, ça y est, ça enregistre. Je vais prier, les amis, pour commencer cette étude. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Merci de nous inonder de ta sagesse. Merci de nous faire comprendre toute ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de bénir abondamment mes très chers frères et sœurs qui écouteront plus tard. Et merci de bénir nos familles, nos amis. Et merci de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de faire de nous des Béréens. Examinons ta parole avec beaucoup d'empressement, qui l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, gros morceau aujourd'hui les amis. Donc n'hésitez pas à intervenir, à m'interrompre pour poser des questions. Donc on va commencer déjà par, il y a trois niveaux d'inquiétude. La dépression, le stress et l'anxiété. Je vais faire un bref survol parce que je ne suis pas psychiatre. Un psychiatre aurait beaucoup mieux parlé que moi, mais donc c'est un bref survol. Donc la dépression, si on devait résumer en trois mots, c'est un excès du passé. C'est-à-dire, c'est le passé qui est beaucoup trop présent, avec beaucoup de chocs affectifs ou beaucoup de chocs émotionnels, beaucoup d'échecs, beaucoup d'épreuves, de tribulations. Mais dans le passé, beaucoup de blessures psychologiques, physiques ou spirituelles, ou deux ou les trois même. Le stress, ça serait, pour résumer en trois mots, ça serait un excès du présent. Donc avec l'incertitude, avec l'angoisse, l'angoisse qui serait plus chronique que le stress, le stress qui est aigu. Une angoisse, c'est un stress chronique, comme un stress, ça serait une angoisse aiguë. Je ne sais pas si j'ai su me faire comprendre. Et c'est une inquiétude justifiée ou non par le passé, par ce qui s'est passé dans le passé. Donc en général, souvent la dépression engendre le stress, tandis que l'inverse, moins. Mais si on a eu des choses qui nous ont choqué dans le passé, on peut être et dépressif et stressé. C'est rare qu'on ne soit que dépressif. Ensuite, l'anxiété, à votre avis, si je résume en trois mots, si la dépression, c'est l'excès du passé, si le stress, c'est l'excès du présent, le présent qui est beaucoup trop présent, et l'anxiété, c'est l'excès de l'avenir. C'est-à-dire ces peurs du futur, l'excès du futur, le futur qui est beaucoup trop présent, peur par incrédulité injustifiée à cause du passé seul ou du présent seul qui nous a choqués, ou des deux. Et malheureusement, nous pouvons avoir l'un des trois, ou deux sur les trois, ou les trois combinés, la dépression, le stress et l'anxiété. Mais que pouvons-nous faire contre tout cela ? Eh bien, j'ai des réponses, enfin, j'ai des réponses. Dieu nous a donné des réponses grâce à sa parole. Déjà, la Bible, pour vous résumer, c'est un mode d'emploi, c'est un carnet d'entretien, entre guillemets, pour le bon fonctionnement des humains, enfin, de nous tous, et de notre corps. Et justement, est-ce que quelqu'un veut lire Matthieu 6, verset 25 à 34, ou je le lis, comme vous voulez ? Oui, d'accord. Et je vais le lire avec la version Osterwald. Alors, Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille ? C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas en se souciant que ça va nous rajouter de la vie, au contraire. Parce que, bon, nous allons voir après, je vais continuer. Et pour ce qui est du vêtement, verset 28, « Pourquoi en êtes-vous en souci ? Observez comment les lits des champs croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, aux gens de petite foi ? Ne soyez donc point en souci, disant, « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? » Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est vrai, je ne sais pas vous les amis, mais souvent moi j'étais très stressé, très angoissé de nature, j'ai toujours été comme ça, et depuis que je suis devenu croyant, un peu moins. Et avant de commencer chaque journée, je prie mon Dieu pour que la journée se passe bien, et de me délivrer de tout ça. Bienvenue. Donc voilà. Et donc, j'aimerais continuer avec vous. Donc, contre la dépression, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Mais contre la dépression, il y a deux formes de traitement dans ce monde, d'abord. Il y a médicaments et ou psychothérapie. Médicaments, il y a encore deux sortes. Il y a l'homéopathie ou l'allopathie. Sachant que l'allopathie, c'est tous les cachets style l'exomile, enfin tous les cachets, où si on en prend trop, il y a une forte dépendance et accoutumance. Et donc, ça risque de moins en moins faire effet. Alors que l'homéopathie, c'est à base de plantes, il n'y a pas d'accoutumance. Mais si c'est une grave maladie ou une grave dépression, ça risque de rien faire. Donc comme je disais, avec l'allopathie, les cachets normaux, entre guillemets, ça va soigner le symptôme sur le cou, c'est-à-dire de façon aiguë, mais ça ne soigne ni ne guérit le... le comment dire le... je mange mon mot, mes mots. Donc ça va soigner les symptômes, mais pas la base. Et donc, je dirais, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais laissons le passé derrière, seul le présent, et ou surtout l'avenir, mais l'avenir qui compte, seul le présent ou l'avenir compte, parce que le passé, comme son nom l'indique, il est passé, il est derrière nous. Donc regardons devant nous, grâce à Dieu. Bon, je vais y venir. Parce que si on continue comme ça, après on demandera à Dieu, parce que ça peut entraîner des maladies de plus en plus graves, et ou le suicide. Donc, le passé, nous ne pouvons point le changer, le changer, pardon. Il est derrière nous, il est passé. Dieu l'a pris, il efface tout ce qui est mauvais. Il est fini, le passé est derrière nous. L'avenir appartient à notre Dieu, qui nous le donnera en temps et en heure. Tout le meilleur reste à venir. Quant au présent, après, on va voir avec vous des versets bibliques. Quant au présent, notre Dieu nous le donne au fur et à mesure. C'est un cadeau. D'ailleurs, c'est un présent. Le présent est un présent. Pas pour rien qu'il s'appelle présent, d'ailleurs. Et une fois, un chrétien nous a dit, j'ouvre et je ferme une parenthèse, il avait mis sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, que si le diable nous rappelle notre passé, nos erreurs, ou tous nos péchés, rappelons-lui son avenir. Et ça, un jour, un frère de mon église... Ah oui, excellent. Donc, si le diable vous accuse, rappelez-lui son avenir, qu'il va rôtir. Et dites-lui, tu peux fermer ton clapet. Et là, nous allons voir ensemble. Je continue à lire, à part si vous voulez lire. Vous n'hésitez pas à me dire. Mais là, on va voir Jérémy 29, 11. Qui est excellent, qui rassure. Jérémy 29, 11. Où il est écrit, Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix, et non d'adversité ou de malheur, suivant les versions, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et cela pour chacun de nous. Vous imaginez, comme on l'a vu pour le premier texte, il nourrit les oiseaux du ciel, et il dit que nous voulons beaucoup plus que les oiseaux. Donc, s'il protège les oiseaux, combien plus il va nous protéger encore plus ? Et en plus, il nous aime avec son amour éternel. Ensuite, pourquoi Jérémy 29, 11, justement, avec son amour éternel ? Dans Jérémy 31, 3, et puis il y a plein d'autres versets. Donc, Jérémy 31, 3, « De loin l'éternel m'est apparu, et m'a dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Amen. Et de ce même chapitre, aux versets 33 et 34, « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, bon, c'est pour nous maintenant. Après ces jours-là, dit l'éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant, « Connaissez l'éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux, jusqu'au plus grand, dit l'éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est énorme, mais il ne se souviendra plus de nos péchés. Et justement, ça renvoie, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Non, Esaïe 1, ouais, 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 tant mieux. Et Esaïe 1, verset 18, celui-là aussi verset j'aime bien, quoi que vous allez me dire, j'aime tous les versets de la Bible, ce qui n'est pas faux. « Venez maintenant, et plaidons ensemble, dit l'éternel, quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige, quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. » Donc c'est énorme. Il y a le psaume 51.9 de David. Psaume 51.9, qui va dans le même sens. Donc David a écrit cette prière, ce psaume 51, après avoir fait l'adultère avec Béthéba, la femme d'Uri, et en plus, non seulement il a fait adultère, il a pris la femme d'Uri, mais en plus, il a fait tuer Uri, et avec d'autres. Et vous voyez comme quoi, notre Dieu est miséricordieux et amour. Il a commis trois péchés en un, et trois grands. Non seulement il a fait adultère, mais en plus, il a voulu le cacher. Et il a dit à Uri, le mari de Béthéba, il a dit, « Va coucher avec ta femme avant d'aller en guerre. » Et lui, il n'a pas voulu. Uri, il a dit, « Comment les autres soldats, ils restent dans ta cour, et ils ne vont pas voir leur famille, je veux rester aussi ? » Et donc, parce que comme Béthéba était enceinte, il voulait faire croire que c'était Uri, le père, et c'est pour ça qu'il a dit à Uri d'aller voir sa femme. Donc, il a essayé de cacher son péché, sauf que Dieu, il sait tout, heureusement. Et donc, après, il s'est dit, il n'a pas voulu, il a mis au plus fort de la bataille, sauf qu'il n'y avait pas, ça on oublie, donc Uri est mort, mais il y a quelques hommes qui sont morts aussi avec. Donc, il n'a pas fait tuer que Uri, et pourtant, Dieu, il appelle David, l'homme selon son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé pardon tout de suite après quand le prophète Nathan est venu vers lui. Si ça vous intéresse, je vous enverrai en message privé, mais nous voyons cela dans 1 Samuel 12, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 12, où tout ce que je vous ai dit s'est expliqué. Oui, donc c'est énorme. Quand le prophète Nathan est venu vers lui, il lui a expliqué comme quoi il était pécheur, en utilisant une parabole, parce que s'il avait dit à un roi tu es pécheur, il l'aurait fait pendre ou décapitre, enfin, il l'aurait fait tuer. Donc, il lui a fait comprendre, et David, il a dit je me repends, pardonne-moi mon Dieu, et il a écrit ce psaume 51, après justement avoir compris qu'il avait péché. Et au verset 9, il est écrit « Purifie-moi de mon péché avec l'isope et je serai net, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 11, « Détourne ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. » Verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton esprit saint. » Vous voyez, j'ouvre et je ferme une parenthèse quand on dit qu'on ne parle pas du Saint-Esprit dans le 1er Testament, ben si. Ne m'ôte pas ton esprit saint. C'est vrai que c'est plus rare, mais il y est. Donc, et pour nous rassurer, parce que j'allais dire pour vous rassurer, mais ça me rassure moi aussi. Alors là, on va voir des versets qui, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rebooste. Esaïe 41, versets 10 et 13, « Ne crains point car je suis avec toi. Ne sois pas épeuré car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. » Et le verset 13, « Car c'est moi, l'éternel ton Dieu qui te prend par la main et qui te dit, ne crains point, je suis ton aide. » Vous imaginez, comme dit dans Romain 8, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » qu'il nous tient la main et qu'il est avec nous. Nous risquons rien. S'il nourrit les oiseaux, combien plus encore nous, vu qu'il nous aime beaucoup plus ? Dans les Écritures, nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, chacun de nous, on aurait été seul sur la terre, et bien Jésus serait venu mourir et ressusciter pour nous. parce qu'il nous aime tellement. Pour toi, Mathieu, pour Jawad, pour chacun de vous, de nous. Donc, c'est énorme l'amour qu'il a pour nous. Nous voyons aussi dans Esaïe 54, ça aussi, c'est énorme. D'ailleurs, ils en ont fait un chant. Il y a un chant de chez nous, mais je ne sais pas s'il est pour tous les chrétiens ou s'il n'est que, je ne crois pas qu'il n'est que pour les adventistes ou qu'il n'est que pour les protestants, mais vous me direz en tous les cas. C'est Esaïe 54, versets 8 et 10. Je vais commencer à partir du verset 6 jusqu'à 8. Le 9, il n'est pas vraiment important et c'est le 10 qui a fait un chant. Donc, verset 6, car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit-on Dieu. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Je m'arrête là un instant. Souvent, ce verset, il posait problème avec mes frères et moi-même, d'ailleurs. Je disais, tiens, il nous a abandonnés et je croyais qu'il est toujours avec nous. Mais en fait, ce n'est pas que ça a été mal traduit, mais en fait, c'est comme dans la pensée, parce que vu que le Premier Testament, il est écrit en hébreu, des fois, un mot hébreu, ça a au moins cinq ou six significations différentes en français. Et ça a été mal traduit dans le sens qu'avec ce que je vais vous lire, c'est encore plus clair par la suite. Quand il dit, je t'ai abandonné pour un peu de temps, en fait, c'est comme s'il disait, mais sauf que ce n'est pas bien français. Donc désolé, je vais essayer de vous le traduire le plus proche de l'original. C'est comme s'il disait, vous n'avez pas voulu de moi. Non, tu n'as pas voulu de moi vu qu'il parle au singulier pour chacun de nous tous. Tu n'as pas voulu de moi, donc je t'ai laissé t'éloigner. Je t'ai laissé m'abandonner. Donc ça change complètement la donne. C'est dommage qu'ils n'aient pas... Mais bon, avec deux mots, il aurait fallu traduire en deux phrases pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Donc je reviendrai vers toi avec de grandes compassions ou un amour éternel. Et le verset 8, je t'ai caché ma face pour un moment, dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par une miséricorde éternelle, par un amour éternel, dit l'éternel ton rédempteur. Et le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté, mon amour, ne s'éloignera jamais de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'éternel qui a compassion de toi, qui t'aime. C'est énorme ces versets. Donc le verset 10, on a fait un change, je ne sais pas s'il est pour tous les chrétiens, mais... Et puis il y a aussi un que je connais par cœur, mais dans la version Austerval, elle est plus claire. C'est Philippien 4.13, je dis souvent, je puis tout par celui qui me fortifie, dans la version Louis II, mais dans ma version là, Austerval, elle est mieux, je vais vous le lire tout de suite. Philippien, Philippien, c'est après Galate et c'est avant Colossien. Philippien 4.13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est vrai que sans lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire dans Jean 15.5. Et d'ailleurs, je vais voir un autre texte avec vous, c'est Philippien 6 que j'aime bien le dire souvent. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous tous, étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra son accomplissement jusqu'au jour de Jésus Christ. Amen. Donc, voyez, celui dont nous sommes croyants parce que Dieu, il a commencé cette bonne œuvre en chacun de nous, il la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'à sa perfection, au jour où Jésus reviendra. Donc, c'est énorme. Et ces versets, ils vont bien avec 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Quand il y en a qui disent sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, en fait, on ne peut pas le faire de nous-mêmes comme Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est le demander à un autre Dieu et le laisser agir. Ça, c'est notre part passif à faire. Vous savez que si on ne lui demande pas, il ne va pas le faire, il ne force pas, il nous laisse le libre-arbitre, tellement il nous aime. Et si on lui demande mais qu'on ne le laisse pas agir, il ne va pas forcer non plus. parce qu'il nous respecte tellement qu'il nous laisse à nos propres choix. Donc 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, surtout le 24 qui est énorme. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc nous, nous sommes incapables de faire le bien. Donc même par contre, c'est lui demander et le laisser agir. Donc avec tous ces textes, bon après il y en a plein d'autres mais sinon ça aurait duré, on aurait été encore là demain. Mais donc avec tous ces textes, un chrétien ne devrait point être anxieux pour l'avenir. Surtout avec tous ces versets et toutes les promesses que notre Dieu d'amour nous a fait. Quant au stress, faisons attention car s'il est trop permanent, ça peut un danger, ça peut entraîner une angoisse extrême qui peut entraîner de grosses maladies ou jusqu'au suicide. Et comment vaincre le stress à tout niveau, que ce soit mental, physique et spirituel, en demandant à notre Dieu. Là je vais vous dire un témoignage qui m'est arrivé il y a un petit moment. En demandant à notre Dieu de nous enlever toutes ces mauvaises pensées, toutes les pensées négatives, de nous inonder que de pensées positives ou neutres, en nous rappelant qu'il nous offre un avenir des plus merveilleux qui puisse exister. La vie éternelle pourrait être toujours à ses côtés, pour l'éternité, ça c'est énorme. En rejetant toutes les croyances irrationnelles du monde et en étudiant sa parole, faisons comme les Béréens, comme je disais au début, examiner toutes choses et retenir que ce qui est bon. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, tiens je l'ai là, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, examiner ou éprouver toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Donc rejetons toutes les croyances irrationnelles du monde, ayons des préoccupations constructives, des motivations positives, un peu d'exercice physique pour le corps et se relaxer avec de profondes inspirations et expirations par la foi, la prière, l'amour, l'espérance, avoir un mode de vie sain, équilibré et prier sans cesse, comme il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Et 1 Thessaloniciens 5, 16, il nous dit soyez toujours joyeux. Mais pour cela, et souvent quand j'oublie de prier le psaume 90, 14, le seul prière psaume de Moïse, où il dit rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Eh bien vous allez rire mes amis, quand j'oublie de faire cette prière le matin, ma prière matinale, je passe une moyenne journée et quand je prie, eh bien je passe toujours une bonne journée. Donc si vous avez un verset à retenir, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Eh bien vous passez une super bonne journée. Là, je l'ai dit ce matin avant d'aller au travail et non seulement les résidents, ils ont été plus calmes que d'habitude et en plus, mes collègues de travail étaient souriants alors qu'il y a des tensions en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie et qu'ils tirent sur la croque que tout le monde est fatigué. Eh bien on a passé une super journée. Et hier, pareil aussi, j'avais prié le matin, on a passé une super bonne journée à l'église et puis après l'après-midi au travail. Et il y a aussi un autre psaume de versets que je prie aussi chaque matin, c'est le psaume 139 verset 23-24 qu'on devrait prier pour chacun de nous. C'est « Sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi, il connaît mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Ça aussi, quand je le prie le matin, il me fait comprendre sa parole plus vite dans la journée. Et quand j'oublie, j'ai plus de mal à la comprendre. Et oui, pour en revenir, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Il y a environ 6-7 ans, je prenais l'avion pour aller à l'île de la Réunion et il y a au moins pour 10 heures de vol. Et à un moment, j'ai comme un malaise dans l'avion, mais c'était peut-être 4 heures ou 5 heures du matin et je ne voulais pas jouer comme un idiot, je ne voulais réveiller personne, je ne voulais déranger personne, mais j'étouffais vraiment. Pourtant, je n'avais rien dans la bouche, je valais rien, mais je m'étouffais réellement, j'ai cru que j'allais y rester. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais d'un coup, pourtant, il n'y avait ni de turbulences ni rien, il n'y avait pas de quoi être stressé, mais je n'arrivais plus à respirer comme une méga crise d'angoisse et j'allais y passer et j'ai prié dans mon cœur au secours mon Dieu aide-moi et 30 secondes après, plus rien du tout. Donc, vous voyez, notre Dieu, il ne demande que de... Il exauce nos prières aussi une fois, comment dire... Et pourtant, je n'ai pas beaucoup de foi, j'en ai presque pas. Il m'a donné un petit peu d'amour, mais la foi, je n'en ai pas beaucoup parce qu'il dit si vous aviez de la foi comme un grain de senevée ou un grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. Et je pars du principe, vu que je ne déplace pas des montagnes, donc j'ai la foi moins qu'un grain de senevée. Sauf que les montagnes, ce n'est pas que physique. Les montagnes spirituelles, c'est par exemple des conversions. Sa propre conversion, c'est on a déplacé des montagnes. Ou la conversion d'un frère ou d'une sœur, c'est qu'on déplace une autre montagne grâce à la foi. Bon, ça, si vous voulez, un jour, on fera sur la foi. Mais ça, c'est un autre débat. Désolé, j'ouvre et je ferme beaucoup de parenthèses. Et c'est énorme. Une fois aussi, pour vous dire une expérience, j'étais dans une maison où quand il pleuvait un tout petit peu, il y a une maison, bon, ce n'était pas à moi, mais bon, bref, quand il pleuvait un tout petit peu, sur la terrasse, il y avait une petite terrasse, eh bien, il y avait une cinquantaine de verres de terre qui venaient y mourir dessus. Après, il séchait avec le soleil. Bon, tant qu'il pleuvait, je ne pouvais pas y aller parce que sinon, je recevais la flotte. Et dès que si je travaillais et que je revenais le soir, dès qu'il y avait eu du soleil, les verres étaient tous séchés sur la terrasse. et il me fallait au moins deux, trois heures pour décaper. Et une fois, il pleuvait, mais vraiment, vraiment énormément. Et puis, je disais, Seigneur, tu sais que ça me dégoûte d'enlever les verres de terre parce que j'avais plein de problèmes à mon travail aussi. Et puis, familial, enfin bref, c'était très compliqué. J'étais limite en dépression en ces moments-là. Je dis, Seigneur, tu vois mon état, je t'en prie, fais qu'il y ait le moins de verres de terre possible, surtout avec la pluie qu'il y avait. Je me suis dit, si d'habitude, un petit peu de pluie, il y en a une cinquantaine. Là, il a plu, mais c'était limite déluge. C'est là où il y avait eu les années où il y avait eu pas mal d'inondations. Eh bien, le lendemain, j'y vais, pas un seul. Je dis donc, merci mon Dieu. Ce n'était pas grand-chose à dire maintenant, mais là, j'ai eu plein de trucs comme ça avec Dieu où c'est énorme. comme quoi il se suffit de nous et comme quoi il souffre avec nous. Mais pourquoi nous souffrons ? J'ai parlé de ça ce matin avec une collègue de travail qui est athée. J'essaie de la convertir, entre guillemets, mais avec l'amour. Elle me dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal ? C'est le libre-arbitre. Notre Dieu, il nous aime tellement, il nous laisse le libre-choix, le libre-arbitre. Il dit, parce que s'il ne nous laissait pas le choix, s'il nous dirigeait toujours, s'il nous disait, voilà, choisis ça, c'est bien pour toi. Eh bien, le mal, l'ennemi, il dirait, vous voyez, comme quoi Dieu est injuste, il ne vous laisse pas choisir. Alors qu'il atténue les choses qui nous arrivent, mais il nous laisse choisir parce qu'il nous aime. Comme, bon, vous n'avez pas d'enfant parce que vous êtes trop jeune, mais des fois, vous laissez, ou vos parents, ils vous laissez faire pour apprendre de vos erreurs. Mais après, Dieu est toujours là, mais il dit, ouais, mais quand il se passe ça, il dit, mais c'est le libre-arbitre parce que notre Dieu, il nous aime. J'espère qu'un jour, elle viendra à Dieu. Et donc, vous voyez, et j'aimerais en venir à un des derniers textes avec vous. Après, n'hésitez pas à poser des questions. C'est qu'on soit mal psychologiquement, spirituellement, ou physiquement, ou les trois, ou deux sur les trois. Jérémie 17, 14, que c'est énorme. Alors, Jérémie 17, 14, Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma louange. Donc, vous imaginez, il est notre guérisseur, notre sauveur et notre louange, notre gloire à chacun de nous tous. Donc, avec tous ces versets, en croyant à tous ces versets, eh bien, il accomplira. Et j'aimerais aussi voir avec vous dans 1 Jean, 1 Jean 5, verset 14 et 15, et la confiance que nous avons en Dieu, enfin en lui, mais en Dieu, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exhauste. Et si nous savons qu'il nous exhauste, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Amen. Je veux dire, dans 1 Timothée 2, verset 3 à 4, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est comme s'il disait, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Parce que Jésus, dans 1 Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Amen. Donc vous imaginez, des fois, la prière, si on demande sincèrement une chose et qu'on le demande surtout avec ses versets, versets ou bien d'autres, ou même avec son cœur si on ne connaît pas les versets, si on ne connaît pas trop la parole, mais si on demande sincèrement, il est fidèle pour nous guérir, pour nous pardonner de tout, si nous lui demandons sincèrement et nous guérir. S'il ne nous guérit pas physiquement, parce que comme il avait fait l'apôtre Paul, il avait une écharpe dans l'œil et en plus de trois fois, dans trois fois au moins dans les Écritures, il lui demande de le guérir et Dieu lui dit ma grâce te suffit. Après, il connaît toutes choses, il ne voulait peut-être pas qu'il s'enorgueillise, donc en tous les cas, une chose est sûre, c'est que notre Dieu d'amour, il veut qu'on soit tous sauvés, qu'on ait tous la vie éternelle, donc s'il ne veut pas nous guérir physiquement, en tous les cas, spirituellement, oui. Et physiquement, je ne sais pas si vous connaissez dans la Bible, il y a un roi, Ézéchias, qui était un bon serviteur, il faisait ce qui est droit devant Dieu et un jour, il est malade et l'un des prophètes, je crois que c'était Élie, mais je ne suis plus sûr, il vient vers lui et qui lui dit tu vas mourir et puis il se met à pleurer et puis il supplie Dieu, il dit je ne veux pas mourir, j'ai toujours été fidèle avec toi, je suis un bon serviteur. Dieu lui dit, bon, je paraphrase, il lui dit bon ben, je t'accorde nickel, ça marche, donc n'hésitez pas, vous m'entendez sinon tous ? Et donc, pour en revenir, oui, Jérémie 17.14 qui dit dans la version Louis II, guéris-moi éternel et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire, donc notre Dieu d'amour, il est notre guérisseur, notre sauveur, notre gloire, notre tout et donc si nous avons des problèmes spirituels ou psychologiques et ou physiques, il faut demander à Dieu et il vaut mieux, en tous les cas, il veut qu'on soit tous guéris spirituellement, c'est-à-dire qu'on ait tous la vie éternelle et des fois, vous ne m'avez peut-être pas entendu là-dessus, mais comme par exemple le roi Ézéchias, est-ce que vous avez entendu juste si un de vous peut ouvrir le micro juste pour me dire oui ou non ? J'ai parlé du roi Ézéchias dans la Bible. Vous avez pu entendre ? Vous m'entendez au fait que ça ne fasse pas comme tout à l'heure ? Oui, je t'ai entendu. Oui, j'ai entendu quand Dieu lui a dit comme tu m'as servi, je t'accorde une vie un peu plus longue si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez entendu la suite ou je la redis ? Non, ce serait bien que tu la redis. Oui, merci. Donc en fait, Dieu, il lui a accordé, il lui a accordé 15 ans de plus, mais ça a été pour sa perte, malheureusement, parce que quand quand des rois des autres nations, non, des serviteurs des rois des autres nations qui étaient païens, qui ne croyaient pas en Dieu, ils sont venus vers justement le roi Ézéchias et au lieu qu'ils rendent gloire à Dieu, qu'ils disaient ah, voyez, l'éternel, il m'a sauvé, il m'a donné 15 ans de plus, eh bien, il a dit regardez toutes mes richesses, regardez ma grande maison, regardez mon grand palais, regardez tous les champs, regardez tout l'or que j'ai, tout l'argent, et quand il est allé dans la maison de l'éternel, au lieu de dire, au lieu de dire, ben, regardez l'arche de l'alliance, il est en or, regardez toutes mes richesses, alors que c'était la maison de l'éternel, donc en fait, il s'est enorgueilli à fond, et au lieu de dire, c'est l'éternel qui m'a sauvé, ben, ça a été pour sa perte, c'est pour ça que des fois, quand on demande à Dieu de nous guérir, ou nous-mêmes, ou nos familles, ou amis, s'il ne le fait pas physiquement, c'est qu'il a ses raisons, pour ne pas qu'on s'enorgueillise et qu'on perde la vie éternelle, vaut mieux qu'on perde la vie sur cette terre et qu'on ait la vie éternelle plus tard que l'inverse. Et ça, justement, comme dit la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit, il a été écrit pour notre inscription, c'est dans 2 Timothée, pardon, 3 versets 16 à 17, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, toute l'écriture, donc toute la Bible, toute entière, est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, toute la Bible, toute entière, sert pour notre instruction. Comme je vous disais au début, c'est le mode d'emploi, le carnet d'entretien pour savoir comment se comporter pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous. D'ailleurs, psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, si on a la parole mais qu'on ne l'ouvre jamais, c'est comme si on avait une lampe torche mais qu'on ne l'allumait pas et si on marche la nuit, on risque de tomber. Tandis que si on la tient allumée quand il fait sombre, au moins, nous voyons que nous marchons et nous tomberons pas et nous éviterons de tomber dans tous les pièges de l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, il a su entraîner Adam et Ève qui étaient parfaits, nos premiers parents, et il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits. alors nous qui sommes loin de l'être, si on ne s'accroche pas à sa parole et qu'on ne la vérifie pas comme les Béréens, c'est pour ça que mon lettre-motiv, c'est les saints d'Apocalypse 14-12 qui persévèrent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et les Béréens, actes 17-11, qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et de joie. Pour nous, la parole, c'est les deux testaments. A l'époque, il n'y avait que le premier, à l'époque des Béréens. Et ils l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils vérifiaient tout avec les saintes écritures. Ce que nous, on devrait faire pareil pour être sûr que nos prêtres ou nos pasteurs ne se trompent pas, qu'ils ne font pas de lapsi. C'est le pluriel de lapsus. Parce qu'on est humain, on peut se tromper alors que la parole de Dieu, elle, elle ne se trompe pas. Et essayons aussi toujours d'interpréter la Bible avec elle-même. Si nous essayons de l'interpréter par nous-mêmes, nous risquons de nous tromper ou même si nous nous basons sur même un prêtre ou un pasteur, c'est pour ça que c'est important de vérifier par nous-mêmes. Notre Dieu d'amour, il nous fera comprendre, il nous donnera la sagesse, il faut qu'on lui demande, il nous donnera de comprendre la Bible et surtout de la mettre en pratique. Et si nous interprétons donc sa parole avec sa parole, avec d'autres versets, on a plus de chances d'être juste et de comprendre la façon dont Dieu l'a dit. Il ne dit pas que nos prêtres et nos pasteurs, ils disent mauvais, mais c'est important de vérifier, de vérifier tout ce qu'ils nous disent. pour nos frères et sœurs catholiques, si le prêtre ou un prédicateur dit suivant le magistère tel point, tel point, vérifiez. S'il vous dit suivant la Bible tel livre, tel chapitre, tel verset, vérifions. Vérifions toujours parce que comme on dit, l'être humain peut se tromper. Ah oui, puis j'aimerais, ça je le dis souvent, une fois, il y avait un pasteur, il était invité à un mariage, il n'a pas pu y aller, d'où l'importance comme quoi l'être humain peut se tromper, surtout s'il y a plusieurs intermédiaires. Donc, au lieu de, donc il avait dit je ne peux pas y aller, il avait dit à un frère qu'il y allait y aller et puis il dit tiens, s'il te plaît, transmets ce verset à la jeune mariée. Attendez, je cherche en même temps. Donc, au lieu de dire 1 Jean 4 verset Oui, 1 Jean 4 verset 18 Il n'y a point de crainte dans l'amour et l'amour parfait bannit la crainte car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, au lieu, donc le pasteur il a bien dit dis-lui 1 Jean 4 verset 18 donc comme quoi qu'il n'y ait pas de crainte mais au lieu de dire 1 Jean 4 verset 18 lui il a dit Jean 4 verset 18 et vous savez donc ça change tout comme quoi c'est important de vérifier parce qu'il n'a pas fait exprès mais Jean 4 verset 18 car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari tu as dit vrai en cela ou j'imaginais la future jeune mariée quand l'autre il lui dit ce verset là à la place de l'autre d'où l'importance de vérifier d'où c'est pour ça avant de vous dire inversé souvent je par exemple si je vous dis 1 Corinthien 13 non si je vous dis 2 Corinthien 13 13 au lieu de 1 Corinthien 13 13 ça n'a complètement rien à voir si je vous dis Esaïe 42 15 oui au lieu de Esaïe 45 12 qui parlait donc quoi notre dieu d'amour il est notre créateur le créateur de tout et Esaïe 42 15 c'est presque l'inverse il dit que par sa colère il va tout détruire donc des fois c'est c'est complètement l'inverse d'où l'importance de tout vérifier et donc pour vous dire je ne sais pas si est-ce que vous m'aviez entendu quand j'avais parlé que j'avais pris l'avion oui je crois que vous m'avez entendu et en tous les cas une fois j'avais fait un rêve qui disait et le rêve que que je rêvais souvent de verser biblique mais c'était pas les mots mais je voyais Jean 13 34 à 35 est-ce que vous l'avez entendu ça ou j'étais déconnecté non tu ne l'as pas dit ça par contre bon ben des fois je rêvais Jean 13 34 à 35 où il dit après le lendemain je retenais je regardais dans donc je voyais que ces chiffres et ces mots dans la tête et le lendemain j'ouvrais la parole de Dieu et je voyais bon ben je vous donne un commandement nouveau Jésus qui parle aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres donc et dans la journée un frère ou un sœur catholique ou protestant on est tous chrétiens il veut dire disciples du Christ donc c'est pas important s'il était catholique ou protestant il m'a dit excuse-moi est-ce que tu aurais un verset qui parle de l'amour entre les disciples je cherche je viens de le réveiller je viens de le rêver dans la nuit ben Jean 13 34 35 il dit merci mon frère c'est pile les versets que je cherchais une autre fois on me dit tiens est-ce que tu aurais un verset qui dit comme quoi Dieu est notre créateur mais en dehors de Genèse Exode les psaumes et Apocalypse je sais pas et puis justement dans la nuit j'ai vu la veille je veux dire j'avais vu Esaïe 45 12 et je lui ai dit ben oui t'as Esaïe 45 12 je lui ai dit mais c'est là qu'il m'a dit mais t'es une concordance et je lui ai dit non mais j'y peux rien enfin c'est et en plus je voyais Esaïe 45 12 et je voyais et non 42 15 donc Esaïe 45 12 je vais vous lire qui dit c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle c'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée Amen et puis en plus j'entendais une voix et non pas 45 12 euh 42 15 mais retiens quand même 42 15 pour voir la différence donc 42 15 je dévasterai montagnes et coteaux et je dessécherai toutes leurs verdures je changerai les fleuves en terre ferme et je dessécherai les étangs Amen donc vous imaginez d'où l'importance 42 15 ou 45 12 c'est carrément le contraire 42 15 c'est sur la destruction et 45 12 comme quoi notre dieu d'amour a tout créé d'où l'importance de tout vérifier et là ben justement là aussi un frère il m'avait demandé ben est-ce que t'as un verset et puis je lui ai dit ah ben merci impeccable et qu'est-ce que je veux dire tout ça pour en venir une fois j'avais rêvé aussi que j'entendais une voix d'homme je voyais personne me dire tu sais pourquoi je te parle qu'un verset biblique puis j'ai dit non seigneur bon après c'est libre à vous de me croire ou non puis j'ai dit non seigneur pourquoi sans remuer les lèvres dans mon rêve je lui ai dit parce que vos pensées vos souvenirs vos émotions vos interprétations sont beaucoup trop mélangées d'erreurs et de trop peu de vérité alors que ma parole toute entière elle est vérité et puis il m'a dit retiens ce verset acte 17 11 soyez comme soit comme un bérien soyez comme des bériens et avertis tes frères et sœurs d'être comme des bériens de tout vérifier et justement ce verset acte 17 11 il dit ces bériens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement de joie ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait est exact donc tout ce que nos prêtres ou pasteurs ou prédicateurs laïcs ou même surtout nous-mêmes disons vérifions tout dans la parole parce que déjà on peut se tromper on peut faire des lapsis c'est le pluriel de lapsus et puis et puis ben voyez l'interprétation humaine peut être mauvaise alors que si on interprète un verset par un autre verset là on on est on est sûr de ne pas se tromper parce que la parole elle est entièrement vérité alors que nous êtres humains regardez il ne faut pas oublier que l'ennemi le diable on l'appelle le malin parce que il y a mal il est mauvais mais malin ça vient aussi de ruser il a su entraîner Adam et Ève nos premiers parents qui étaient parfaits il a su entraîner un tiers des anges qui étaient parfaits alors qu'il connaissait alors que nous on l'est on l'est beaucoup moins donc si on ne s'attache pas à lui à son amour et surtout à sa parole sa parole qui est psaume 119-105 sa parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier donc vous imaginez si on a sa parole mais qu'on ne l'ouvre jamais c'est comme si on avait une lampe de poche et qu'on ne l'allumait jamais et si on se déplace la nuit sans allumer la lampe de poche on risque de tomber alors que si on l'allume si on a à se déplacer la nuit ben là on ne tombera pas et l'ennemi et imaginez si je vous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison c'est pas les 99% de bonnes choses qui vont nous sauver c'est la 1% de poison qui vont nous tuer c'est pour ça vérifions tout tout ce qu'on nous dit déjà parce qu'on peut se tromper et l'ennemi peut utiliser notre erreur et puis ben et nos croyances mettez-le en c'est ce que je vais faire un jour je vais faire d'autres d'autres études où je vais mettre mes croyances de mon église pour tout à la loupe de la bible je vais tout examiner avec la bible et la bible seule pour voir si tout est bon j'avais fait aussi si ça vous intéresse sur comment discerner un faux prophète d'un vrai prophète pour faire court ben le vrai prophète il doit il doit dire que la parole il doit examiner tout avec la parole il doit désigner Jésus et uniquement Jésus et il doit faire les mêmes fruits que Jésus il veut sauver son prochain un maximum de personnes et il doit accomplir des fruits prophétiques c'était en 7 points mais Jésus a dit que n'importe qui qui venait après lui était un faux prophète oui mais après il nous dit aussi que dans Ézéchiel 33 que avertissez mon peuple vous les sentinelles et qu'on est pas tous mais que le sentinelle s'y voit s'y voit venir l'épée s'y voit venir la menace et bien il doit avertir le peuple si le peuple se laisse avertir c'est bon il sera sauvé grâce à toi c'est toujours grâce à Dieu mais je veux dire il t'aura utilisé tandis que si tu avertis pas le peuple et que le peuple certains se périssent bon ben ils périssent dans leur unité mais toi ça retombera sur toi parce que tu as pas averti tes frères oui c'est présent dans la justice sociale un peu catholique mais oui oui je vois ce que tu veux dire mais c'est c'est dans l'ancien testament c'est pour ça que je t'ai dit ça je pensais que je parlais de prophète dans le sens prophète prophète et puis il regarde aussi dans Actes quand il est dit quand on aura l'effusion du Saint-Esprit la pluie de l'arrière-saison il dit vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes donc je dois être un vieillard vu que des fois j'ai des songes c'était une boutade mais mais donc bon enfin le mot prophète ça me gêne un peu parce que qui sommes-nous pour être des prophètes mais je veux dire aussi bien vers la fin des temps il y aura comme il y a eu de la pluie de la première saison avec l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte il paraît que la dernière Pentecôte vers la fin des temps elle sera vraiment massive et qu'il y aura plein des milliers et des millions et des millions de conversions et qu'il y en aura plein qui vont avoir des visions des songes et justement comment discerner le vrai du faux il faudra que ça désigne la parole il faudra que ça désigne Jésus il faudra que attend juste deux secondes les points je les avais notés mais bon de toute façon c'est dans une étude la toute première que j'avais enregistrée bien sûr je ne vais pas la trouver exprès quand je cherche quelque chose je ne trouve pas et quand je ne cherche plus je trouve c'est toujours comme ça ah si merci mon Dieu après il faut que je trouve la page purée je tombe pile dessus donc merci mon Dieu donc la première manière c'est recevoir des messages de Dieu à travers des visions ou des rêves mais justement pour savoir si c'est vraiment de Dieu il faut l'importance des six autres qui suivent toujours être en accord avec les écritures la révélation de Dieu le deuxième point le troisième point c'est toujours se référer aux saintes écritures et toujours tout vérifier avec elles comme les Bérin de 17-11 toujours désigner Jésus à chaque fois il y avait des textes bibliques qui allaient dans le sens toujours suivre imiter et refléter Jésus après tout chrétien ça veut dire disciple du Christ et tout disciple doit suivre imiter et refléter son maître et sixième point accomplir des prophéties c'est-à-dire on doit être aimant en ayant la foi et l'espérance et avoir les neuf aspects du fruit de l'esprit enfin en tous les cas petit à petit et produire les fruits du ministère prophétique c'est-à-dire cueillet-on des raisins sur des épines cueillet-on un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits et non et non le contraire un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits et un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits mais ça des fois on ne le voit qu'à la longue voilà est-ce que vous avez des questions mes amis sinon non non c'était très clair c'était très bien Eric merci pour tout merci et en fait et restons toujours accrochés à Dieu et prions notre Dieu et oui je vous avais dit quand j'avais été malade pendant l'avion oui oui tu nous l'as dit tu nous l'as dit oh oui c'était enregistré et bien là je crois que j'ai dit donc je vais je vais pas tarder d'arrêter l'enregistrement enfin je vais faire une petite prière avant vous avez vous avez pas de questions c'est sûr et j'ai été à peu près clair alors moi ça va je sais pas Mathieu ça va moi c'est bon c'est nickel merci beaucoup merci beaucoup Eric merci à vous je vais prier mais restez là après on discute encore un petit peu si vous voulez Abba Père merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour merci pour ton amour merci pour ta sainte parole merci pour tout ce que tu es merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous merci pour ce que tu continues de faire pour chacun de nous merci de me faire persévérer moi et mes deux chers frères et amis ainsi que tous ceux qui écouteront cet audio merci de tous nous faire persévérer jusqu'au bout jusqu'à la fin jusqu'à ton retour merci de bénir abondamment nous tous ainsi que nos familles et amis et merci de faire de nous des Béréens qui examinons tout qui vérifions tout avec ta parole merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser merci de nous guérir tous spirituellement tu veux qu'on ait tous la vie éternelle et que si c'est ta volonté merci de nous guérir spirituellement et physiquement aussi psychologiquement et physiquement aussi merci pour tout nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage FR ?